salut la famille je vous présente un peu notre appartement airbnb à belan pour ceux qui me suivent sur la chaîne vous savez que je suis à belan pour le moment donc je vous présente un peu cet appartement ça peut vous inspirer là c'est l'entrée je vais mettre rapidement le code lorsqu'on entre on tombe directement là à la cuisine ici c'est notre petite cuisine il y a une machine à laver il y à un espace café petit déjeuner et autres et là ce sont nos choses sinon imaginez ça un peu vide une petite cuisine pas très grande mais suffisant pour un séjour jusqu'à un mois là c'est un petit frigo ici juste à côté la vaisselle pour ceux qui n'aiment pas laver à la main vous avez un lave et celle ici c'est la poubelle c'est assez pratique là vous avez le micro ondes et c'est presque tout avec quelques petits endroits pour ranger les plats et c'est tout quelques marmites et c'est ça ce qui manque ici c'est un four un four ce serait bien mais là il n'y en a pas donc c'est ça là je viens de faire la lessive et je vais l'enlever bientôt donc là on était à la cuisine après l'entrée j'ai pas encore fermé je referme rapidement donc c'est ça l'entrée ici on tombe déjà sur un petit couloir là on a la poussette ça c'est à nous ici on a ce petit miroir là où on peut venir après lorsqu'on s'apprête sortir quoi là un petit endroit pour ranger les les manteaux donc c'est ça les appartements à berlin coûte très cher c'est pour ça que c'est intéressant d'investir dans l'immobilier à berlin après là j'avance on va tomber à la douche ça c'est une porte pour la douche vous voyez la douche n'est pas très petite c'est suffisant pour un séjour même pour trois mois ça irait c'est suffisant pratique là ce sont nos choses sinon en général tout ça c'est vite vous avez juste le nécessaire quoi papier hygiénique et tout sinon tout ce qui est posé là c'est à nous voyez c'est ça c'est pas très grand pas très petit non plus mais assez pratique le chauffage un peu encore et là c'est pour les serviettes donc c'est ça restez parce que je vais vous donner le prix tout à l'heure et le prix va vraiment vous supprendre on est à berlin ici on tombe sur un petit espace qui peut être un bureau donc c'est ici qu'on travaille lorsqu'on a besoin de travailler avec une petite chaise juste un espace pour travailler je sais pas si deux personnes peuvent s'asseoir là mais pour une personne c'est suffisant peut-être deux ça irait aussi mais c'est ça et là ce sont nos valises donc vous voyez après là c'est le salon c'est une espèce de suite une espèce de suite donc entre la pièce à coucher et le salon il n'y a pas vraiment de différence du moins il n'y a que le mur qui sépare là on va aller vers la chambre qui est aussi pratique on a juste le lit là avec de belles images là de beaux tableaux assez beau assez pratique mais comme je dis le prix va vous supprante parce qu'on reste à berlin à berlin l'immobilier coûte très cher et c'est même difficile d'en trouver donc c'est ça ce qui est pratique aussi c'est qu'on a un petit un petit lit pour les enfants pour les familles qui ont des enfants c'est aussi pratique parce qu'il dépose un lit comme ça qu'on peut bouger quand on veut on peut le on peut changer sa position c'est ça et là on a un téléviseur un téléviseur qui donne à la fois sur le salon et dans la chambre du moins la chambre sur le lit quoi là on peut le basculer dans tous les sens on peut le basculer si on est assis vers le salon et si on est assis dans la chambre on peut basculer aussi de l'autre côté donc c'est ça donc là ce sont nos affaires encore pour notre petit garçon ici c'est pratique parce que là c'est un grand une grande pandérie on peut ranger beaucoup de choses vous voyez ça c'est des couvertures si on a froid et là c'est nos choses du moins c'est moi qui ai rangé on peut on peut savoir que c'est moi qui ai rangé ici ce côté aussi ce sont nos choses là il dépose aussi quelques fois des serviettes pour changer parce qu'il ne vient nettoyer que deux fois la semaine maximum donc il laisse les serviettes là bas si on veut changer on les change nous même c'est ça donc comme je vous disais ce qui sépare le salon et la chambre si on peut appeler sa chambre c'est n'est que ce petit mur vous voyez sinon rien d'autre donc c'est plus ou moins une suite une seule pièce et là on est au salon toujours avec de très beaux tableaux ce canapé on peut le tirer aussi pour en faire un lit donc on peut on peut avoir deux familles qui viennent ici du moins si on si on veut rester un peu serré on a une famille qui va rester là et une autre qui va rester là parce qu'on peut faire de ça un lit aussi c'est assez pratique après on tombe sur la petite terrasse qui est ici on a quatre chaises là on a un truc pour sécher les habits si on a fait la lessive et c'est un peu c'est un peu ça la suite quoi ouais c'est ça c'est pas c'est pas très ordonné là parce qu'on a nos choses dont on a un peu désordonnée j'aurais dû faire la vidéo peut-être quand on avait pas quand c'était pas encore installé mais bon au moins si ça peut inspirer quelqu'un voilà et tout ça ça coûte combien tout ça ça coûte au moins 4500 euros donc 4500 euros comme je vous dis on est à bel an ça coûte très cher pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier peut-être c'est bel an peut être le bon endroit parce que ça va vous donner ça va vous permettre de faire de grandes marges quoi voyez tout ça c'est pas spectaculaire mais ça reste quand même cher pour 4500 euros le mois c'est voyez imaginer un peu combien ces gens vont se faire comme agent et c'est plein tout le temps voyez c'est ça bon dites moi dans les commentaires ce que vous pensez est ce que c'est cher est ce que c'est est ce que ça vaut le prix dites moi dans les commentaires ce que vous pensez on se revoit dans une autre vidéo je vais vous présenter une nouvelle vidéo de berlin donc bonne journée à vous à plus c'est ce que vous pensez Sous-titrage ST' 501 ... 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